bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis en ce presque week-end on se met bien des morts des kvk de ouf des rapports mais ça m'a brûlé les yeux de ouf mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos à droite sur l'overlay bla 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 vous connaissez tous ça par coeur les amis commençons tout de suite par ce qui a pop déjà on a un petit cadeau qui a pop 23 heures 34 minutes et 47 secondes qu'est ce qu'il ya sur ce cadeau évidemment il ya un bundle limité chaque mois comme d'habitude est ce qu'il est rentable ça dépend de quel bundle vous avez celui là pour moi vraiment créé des troupes et des accélérateurs il me sert à rien donc non il n'est pas rentable je ne vais pas l'acheter pour le reste rien de particulier dans les bundles au niveau des events en revanche on a le retour de trésor du saint chevalier alors trésor du saint chevalier j'ai du mal à dire trésor du saint chevalier c'est un très bon event pour faire du stuff évidemment ça dépend de ce dont vous avez besoin moi sur mon roi du chocolat je me mettrais bien avec une petit plan armure lourde du désert infernal vous le savez vous pouvez mettre des gants vous pouvez mettre des bottes moi franchement le plan de l'armure j'aimerais bien le finir donc on va aller chercher celui là avec mon tour gratuit à mon avis j'aurais le vent avec mon tour gratuit regardons ça bien sûr j'ai du vent mais c'est mieux que des étoiles en carton il faut aller au choix du coffre de niveau 5 c'est ce qui enfin niveau 5 n'importe quoi de niveau 10 c'est ce qui est le plus rentable vous avez deux jours pour ça un jour 17 heures 18 minutes et 56 secondes faites votre tour gratuit faites votre tour à 50% claquer un tour à 5 et mettez un autre tour à 600 et vous serez au bon niveau moi j'ai besoin de cette armure pour mon roi du chocolat donc j'irai aller la chercher et sur la taille légendaire ça me fait plaisir une étoile les étoiles j'en ai tellement des étoiles franchement j'ai bon claqué des milliards il m'en reste toujours des stocks de ouf et après pour le reste l'invasion de la légion de l'ombre à pop on a toujours le plus grand gouverneur qui a annoncé avec Amanitor Nabucodonosor Artemis premier j'ai du mal à retrouver un et Tomiris comme d'abord je vous ai dit déjà le meilleur à prendre Nabu ou Amanitor et si vous avez déjà l'un ou l'autre Artemis première et bien ils sont tous bien mais Nabu ou Amanitor sont vraiment ceux qu'il y a de mieux et pas de petit tirage de clé puisque j'en ai pas encore suffisamment et je n'ai pas mon tour gratuit les amis ne perdons pas davantage de temps et parlons de cette ouverture de porte de niveau 7 qui a eu lieu hier elle était tout bonnement oufissime le 1412 de notre ami baba face au 1401 au nord 30 jours 6 heures 42 minutes et 25 secondes et au sud le 1939 face au 1743 c'est simple le rouge et le bleu le 1412 et 1743 sont ensemble face au 1401 et au 1939 alors je vous ai fait des petits records juste avant l'ouverture déjà regardez immédiatement on se retrouve sur le c1 12 11 donc et regardez on est au nord on est un peu moins de 20 minutes 17 minutes de mémoire de l'ouverture des portes 17 minutes vous le voyez et ces portes là ça va être du très très lourd mais 17 minutes avant l'ouverture regardez j'ai été très très surpris la mobilisation alors 17 minutes normalement tout le monde est là ou presque la mobilisation du 1412 est lourde il n'y a pas de problème on est sur du très très lourd il y a du monde il ya déjà des belles balles qui sont faites de l'autre côté le 1401 j'ai trouvé ça un petit peu faible désolé le 1401 mais là votre mobilisation des ligues notamment mais pas que les tn aussi un peu avant l'ouverture de ses portes était quand même faiblard pas beaucoup de monde je me suis dit ils vont peut-être tous arriver en mode rush à cinq minutes avant ça arrive un souvent on voit souvent ça sur certains royaumes coréens ou asiatiques les mecs arrivent juste cinq minutes avant pour faire l'effet de surprise et créer la masse au sud de l'autre côté le 39 contre le 43 le 939 contre le 743 regardez alors là des deux côtés grosse très grosse mobilisation avec un avantage clair de mon point de vue au 939 sur la mobilisation attention pas un avantage en puissance mais un avantage à mobilisation regardez le 939 et plus nombreux de l'autre côté mais les deux sont très lourds ça va jouer bien évidemment au take ça va jouer à plein de choses on passe à présent à au moment de l'ouverture vous allez voir des choses m'ont surpris regardez l'ouverture des portes là on est deux minutes avant l'ouverture on regarde la mobilisation est ce que ça a changé déjà on voit qu'il ya plus de monde qui s'est réveillé puisque le serveur lag il a il galère pour afficher on est à 2 0 2 comme vous le voyez franchement c'était assez impressionnant et en fait du côté du 1412 les mecs sont encore plus nombreux alors là je me disais qu'ils étaient déjà à leur max mais non non ils sont dit allez on va venir vraiment vraiment en force ça va faire mal donc de ce côté là ils sont lourds le 1401 un peu plus nombreux mais sans être ouf non plus un c'est c'est mieux pas mais insuffisant par rapport au 1412 face en dessous toujours autant regarder cette mobilisation de ouf du 939 alors faut pas se tromper un le 1743 est bien entassé donc ils sont très nombreux aussi mais même en regardant bien tous les chips alors les petits polygones là comme ça s'appelle des chips même en regardant tous les chips les mecs ils sont ils paraissent moins nombreux la porte ou dans une minute 21 et vous allez voir ce qui moi m'a surpris c'est surtout au nord sur la porte du 1412 et du 1401 alors autant j'en vois régulièrement des mecs qui sont ouf autant là ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu ça vous allez voir quand la porte va ouvrir dans une minute quand elle va être dispo donc les mecs sont déjà ultra buffé ils sont tous au taquet déjà il ya une différence de position le 1412 est collé à la porte quand le 1401 lui est en rentrée il est sur son territoire donc clairement les mecs ils ont déjà prévu de laisser la porte je pense que c'est une erreur puisqu'ils sont moins nombreux si en plus ils laissent la porte enfin ils sont moins mobilisés ils paraissent moins mobilisés si en plus ils laissent la porte ils vont clairement se faire rouler dessus c'est ce que je me disais on ira voir en lab j'ai pas été voir la situation après ce record je l'ai regardé un petit peu plus tard dans la journée hier mais ce matin je n'ai pas encore vu je vais découvrir ça même moment que vous mais mon ressenti quand je vois la mobilisation au nord au sud je me dis le 1939 a des chances de l'emporter au nord je me dis là clairement le 1412 va éclater le 1401 la team baba va les brûler regardez la porte est ouverte si je dis pas de bêtises et ça va être tout simplement assez ouf les mecs regarde est ce qu'on voit déjà non on voit pas encore les mecs maintenant que la porte est ouverte ils vont tout simplement la soir mais regardez les mecs soit soit me la porte il n'y a pas de rallye il n'y a rien juste il la bourrine au cas elle aime et on peut alors ce qui est relou sur les portes c'est qu'on peut pas tout s'attaquer il ya des troupes qui font des gauche droite gauche droite parce qu'elles peuvent pas tout frapper mais les mecs soit à la porte donc il se prennent pas la tête avec un rallye les rallye c'est old school ça m'a vraiment surpris ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un don de porte à ce niveau là niveau 7 sans rallye c'est pas une question de puissance c'est juste que les mecs perdent vraiment beaucoup de troupes pour pas grand chose mais c'est clair que c'est plus rapide et regardez la porte descend de ouf un franchement j'ai été impressionné elle descend super vite je pensais pas que sans rallye ça irait aussi vite mais en tout cas la grosse surprise je m'attendais à record cinq minutes à vous faire une ellipse parce qu'on va pas attendre cinq minutes que le rallye arrive et bien non les mecs ils se sont dit on va pas faire attendre patatou et on va soir mais la porte ce qui est intéressant c'est que ça swarm des deux côtés même si au sud ils sont moins nombreux ils la soirée aussi il la frappe aussi bon ils sont que deux à la frapper au sud et deux au nord parce que il n'y a pas plus de place mais au sein intéressant de voir que même au sud ils le font et il se rapproche alors là en revanche c'est une erreur toutes les troupes qui s'avancent du côté du 401 parce qu'ils s'avancent pas assez massivement quand la porte va ouvrir si elle est prise par le 412 c'est avoir mis le premier coup donc forcément elle sera prise par le 412 et bien ils vont se faire broyer à l'ouverture puisqu'ils vont tous s'engouffrer dedans et là ils sont quoi il ya 20 troupes maximum du côté du 401 25 troupes donc forcément ça va leur faire très 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 mal la porte est presque down vous vous doutez bien les mecs vont pas perdre de troupes on avait aucune troupe mourir ni au nord ni au sud ils vont prendre la porte et ils vont tout simplement sortir en force voilà elle est pratiquement down un petit dernier coup de tomiris pour mettre du poison un petit coup de saladin qui est presque down un saladin il est presque mort alors qu'attila il est bien frais et d'attila les mecs qu'on soit armé devant les techs à fond j'ai pas vu c'était baba d'ailleurs et ça sort regardez la porte a été prise il ya attila dedans et direct ça s'engouffre le serveur rame pas trop lag pas trop pour le moment c'est propre je trouve plus tard ça va laguer davantage et regardez cette masse les mecs qui sont pas juste ils ont pas juste mis des troupes et son afk non non ils sont bien là cette masse et regardez le mec qu'est ce qu'il fait avec sa zenobia regardez avec du 401 ou en haut à droite il est venu avec une zenobia mais lui c'est un free kill ta zenobia elle va pas prendre la porte c'était sûr vous alliez pas prendre la porte vu leur nombre et tu vas juste faire rouler dessus en open field il n'y a aucun doute donc ça sort en force des gilgamesh des amanitors saladin attila guane on a vraiment un ramse est un peu au sud au nord on a vraiment les binômes classique un petit alexandre à l'ancienne attila c'est aussi à l'ancienne il ya un trajan pour le support et regardez cette masse là ça commence à laguer cette masse du 1412 qui arrive direct alors ils ont ils sont renforcés le 401 au nord là où je vous montre ils sont clairement trop léger donc là au nord ils vont se faire défoncer la bouche en revanche au sud ils ont une belle murder ball ils peuvent tenir mais ils ne sont pas suffisamment nombreux de mon point de vue clairement ça va être très compliqué pour toute cette phase là c'est la phase de début la stratégie que dans cette ouverture de porte le 412 elle est simple la stratégie pour eux c'est contrôler l'open field et après aller défoncer les forteresses et les flagues au sud ça va être une autre histoire je vais aller vous montrer j'ai récord aussi le sud le 1743 face au 1939 vous allez voir c'est déjà plus équilibré mais à ce stade de l'ouverture des portes c'est étonnant et c'est rare c'est quand même deux royaumes impérium il ya quand même l'air d'avoir une différence de niveau assez impressionnante de mobilisation du moins entre le 1412 et le 1401 alors que j'aurais pas forcément parié que il ya une si grosse domination du 1412 alors je me trompe peut-être quand on va retourner au à la situation actuelle on va peut-être voir une situation totalement différente mais au moment de l'ouverture c'est clair alors il ya un dj discan il ya un martel c'est clair regardez ça parle de l'image parle d'elle-même il ya telle masse du 1412 qu'on ne voit même plus les joueurs du 1401 les mecs sont tout bonnement absorbés dans la masse du 1412 et regardez au nord de l'autre côté de la porte pour vous montrer que les mecs sont vraiment actifs il ya il reste très peu de troupes donc la masse l'intégralité de la masse du 1412 qu'on voyait elle repart alors là on voit les troupes des troupes qui repartent notamment des troupes de babar regardez qui repartent il ya pas mal de troupes d'aune du côté du 1412 parce que je suis au niveau de la porte si j'avais descendu la caméra et regarder plus bas il ya tout autant si ce n'est plus de troupes du 1401 qui se fait déboîter n'oublions pas que le 1401 joue en plus là sur son territoire donc il a des bonus de territoire ce qui est d'autant plus difficile pour le 1412 mais le 1412 a quand même la grosse domination les mecs sont déjà installés devant les portes et ils sont au calme devant les portes ils ne craignent rien je dis craignent rien mais vous allez le voir le 1401 a quand même tenté de reprendre la porte à ce stade là en envoyant des rallyes déjà il ya un mec qui s'est suicidé dessus je sais pas pourquoi il a fait ça il va forcément se faire péter la bouche mais vous allez voir il ya des rallyes qui vont arriver et les rallyes ils vont aussi se faire briser c'est sûr regardez il arrive on va le voir là quand il va réussir à traverser la masse alors là pour le coup quand le rallye va passer j'ai pas compris quand il traversait où il est peut-être déjà passé et je vais rater lorsqu'il traverse la marque la masse je comprends pas pourquoi ils le sort pas à leur place vu le long qu'ils sont je soir merai le rallye et je lui péterai la bouche direct le truc qu'il arriverait même pas à la porte après ils peuvent le laisser aller à la porte s'ils veulent leur faire des morts c'est sûr c'est une bonne stratégie aussi regardez je désouvre et on va aller voir la situation au sud et après on va repasser à la situation en direct maintenant donc regardez au sud comme je vous disais les pokémons et les pikmin là ça se fight à la porte la porte a été prise par à ma surprise le 1743 mais ça se bat à la porte ça n'a pas passé le terrain comme c'est le cas il n'y a pas de domination comme on le voit avec le 1412 on va repasser à la situation à présent maintenant donc on est toujours à 30 jours 6 heures 53 minutes et 33 secondes je vais tout de suite dessus et vous allez voir où on en est et moi aussi je vais découvrir ça avec vous alors on va aller voir au sud là où c'était le plus équilibré la porte alors déjà ça rame moins c'est normal c'est une heure creuse la porte est toujours tenue par le 1743 est ce que ça brûle du côté des forteresses oui le 939 s'est fait déborder et les deux forteresses brûlent et il ya une faible mobilisation pour défendre dommage pour le 1939 au nord j'ai peu de doutes regardez ça doit être pareil les trois forteresses doit brûler ou pas alors regardons celle des ligues ne brûle pas celle des fa ne brûle plus elle brûlait mais regardez les 1412 est là et la dernière je dézoome je rezoome celle des tn ne brûle pas non plus je suis surpris je pensais que ça serait l'inverse parce qu'au sud ça brûlerait pas et qu'au nord ça brûlerait donc au nord ça ne brûle pas encore faut dire il ya du lourd c'est de la très grosse alliance des deux côtés mais quand même grosse domination on le voit les seuls à se battre à cette heure là et bien c'est le 1412 les autres doivent être en renfort ils sont vraiment en mode défense alors que le 1412 lui est en mode agro ultra attaque je vous tiendrai au courant des suites de ce kvk très prometteur très intéressant ça fait plaisir de revoir notre ami baba au premier plan continuons les amis sur le kvk et je voulais vous montrer deux rapports énormissime le premier des rapports regardez les amis il nous vient tout droit du mega kvk 1 de bunny face à good father le 1556 face au 1254 les sx 54 face au fc 56 regardez ce rapport comment il fait mal edwige avec yss face au roi du chocolat xianyu et chandra le binôme et regardez 35 millions de morts d'un côté 42 millions de morts pour le fc 56 moins 305 millions d'un côté moins 345 millions de l'autre le genre de rapport qui brûle les yeux c'est quand même équilibré même si la forteresse des six 54 a tenu elle est solide les mecs en défense ils ne lâchent rien même s'ils ont perdu le kvk c'est pas la fête ils vont pas se laisser marcher dessus et là ils ont pris une bonne claque le fc 56 même si elle n'est pas oufissime il n'y a que 8 milliards de 8 millions de morts d'écart mais quand même la défense bien joué ça a tenu du côté de des sx 54 du 1254 ils n'ont rien lâché bravo à eux mais même faut quand même reconnaître que le 1556 a gagné le kvk n'est pas le cas du 1254 regardons un second rapport alors celui-là laissé tomber là c'est de la punition pure et simple on est sur le kvk le c1 1209 si je dis pas de bêtises les tx ik face au 94 vn deux très grosses alliances qu'on connaît en ligue aux iris et qu'on connaît aussi en kvk les tx ik on les a déjà affronté avec le 1256 et regardez cette punition alors là franchement j'ai rarement vu des raclés comme ça là les mecs ils se sont fait éclat taxe au 12e sous sol directement regardez ça 7 millions millions roi j'ai du mal un milliard 7 millions et demi de morts du côté des 94 vn moins 87,5 milliards et regardez en face moi j'ai jamais vu chiffre là moins 416,4 millions les tx ik se sont fait tout simplement péter toutes les dents 28 millions de morts 26 millions de blessés graves alors ça a tenu un remaining 316 mille ils ont pas perdu la porte mais clairement ils se sont fait défoncer d'une puissance on a un gilgamesh avec un nabucodonosor 2 face à un zenobia une zenobia et ysss mais là c'est du pétage de bouche pur et c'est très simple alors est-ce qu'il y avait que des balistes et des trébuchets ça ne change rien au final ça changerait rien au rapport même si c'est des troupes qu'on s'en fout de les perdre mais là ils se sont fait déchirer je n'ai jamais vu un écart aussi important sur un rapport si vous avez déjà vu ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou mieux à venir partager le screen dans la section screen only rock de mon discord ça fera toujours plaisir là franchement c'est tout bonnement une gifle de ouf évidemment il y a des rapports positifs dans les deux côtés je vous en ai montré un dans du qui est favorable aux 94 vn mais quand même celui là il est très très impressionnant voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis un excellent week-end à tous et je vous dis à plus sur rock